Musique Que Dieu vous bénisse pour ce merveilleux mois. Aujourd'hui nous sommes au mois de mai. Et ce mois de mai sera consacré à la prière. La prière pour plusieurs raisons. La prière pour plusieurs personnes. Dieu nous l'a disposé pour nous permettre d'obtenir les choses qui viennent d'en haut. Pendant le mois de mai, Dieu attend que nous puissions passer du temps dans la prière afin d'obtenir les grandes choses qui doivent vous arriver pendant ce mois de mai. Pourquoi nous devrons prier pendant ce mois de mai ? Pour quelles raisons ? Quelles sont les choses, les principes que nous devons retenir pour nous motiver à la prière pendant ce mois de mai ? Voici les choses que nous partagerons ensemble pour édifier plus d'un. Musique La prière est le canal de transmission entre l'homme et Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu dans le livre de Philippiens 4 au verset 6 « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. » C'est grâce à la prières que Dieu arrive à connaître les besoins de l'homme. L'homme ne peut pas faire connaître à Dieu ses besoins par des gémissements, par des plaintes, mais par la prière. Grâce à la prière, vous pourrez pendant ce mois de mai transmettre à Dieu la connaissance des besoins de votre cœur, afin que ce mois de mai devienne un mois d'accomplissement et de réalisation de grands besoins. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie ? Voici ce que dit Jacques, chapitre 5 au verset 13. La prière est donc une réaction spirituelle. Lorsque quelqu'un est dans la souffrance, la Bible dit qu'il doit avoir une réaction à cette souffrance. Il doit réagir et ne pas laisser cette souffrance l'emporter jusqu'à la mort ou à la destruction. Toute personne qui laisse sa souffrance se développer est lui-même responsable de ce développement de souffrance. La chose qui permet d'arrêter le développement de votre souffrance, c'est la bonne réaction spirituelle qu'est la prière. Grâce à la prière, vous pourrez arrêter l'évolution de vos problèmes. Grâce à la prière, vous pouvez mettre un stop à la manière de se développer de votre maladie ou de votre situation. Nous pouvons prier pendant ce mois de mai pour arrêter la croissance de nos souffrances, arrêter l'évolution de nos peines, arrêter l'évolution de nos problèmes. Attendons-nous à une grande bénédiction divine au mois de mai, mais en réponse à nos prières. La prière est une prise en charge spirituelle. Le texte que nous avons précédemment lu dans Philippiens 4-6 nous dit de manière claire que nous devons faire connaître à Dieu nos besoins par des prières. Ce que l'homme informe ou encore communique à Dieu concernant ses besoins, c'est lorsque une personne prend connaissance de chacune des réalités de sa vie et cherche à en trouver des solutions. Celui qui prie est donc en train de prendre en charge sa vie. La meilleure assurance, la meilleure prise en charge vient par la prière. Si quelqu'un voudrait couvrir tous les domaines de sa vie, prendre compte ou encore pouvoir être responsable de ce qu'il arrive, ce n'est pas lorsqu'il se met à gémir, mais c'est lorsqu'il commence à prier pour tous les paramètres de sa vie. Au mois de mai, nous vous conseillons d'écrire sur un papier vos réels besoins et prendre en charge ces besoins au travers des prières. La prise en charge de la prière est une garantie de la bénédiction divine sur chaque requête qui lui seront présentées. Pendant le mois de mai, quiconque prendra en charge sa vie devra donc faire de toutes les requêtes de sa vie des sujets précis qu'il présentera à Dieu afin que pendant le mois de mai, qu'il soit pris en charge par la puissance de l'exaucement divine. La prière gagne toujours. Pendant le mois de mai, nous vous exhortons à la prière parce que la prière gagne toujours. La Bible dit, Colossiens chapitre 4 verset 2, « Persévérez dans la prière, veillez-y avec des actions de grâce. » Nous disons que la prière gagne toujours parce que la prière a été accompagnée d'une promesse de succès. Pourquoi ? Il est écrit, « Persévérez-y avec des actions de grâce. » Comment Dieu peut-il nous demander de faire quelque chose en nous disant déjà de dire merci ? C'est parce que Dieu sait que la prière gagne toujours. Celui qui décide de prier ne se trompera jamais car on le prie en veillant à rendre déjà grâce. En rendant grâce, après avoir prié, nous sommes donc en train de nous rassurer que ce qu'on a demandé viendra toujours. Celui qui prie gagne toujours. Celui qui ne prie pas a décidé d'échouer. Si vous voulez gagner toujours, un seul choix se présente à vous, c'est la prière. Au mois de mai, si vous voulez voir une victoire éclatante arriver, n'arrêtez pas de prier. Priez et rendez déjà grâce car la prière gagne toujours. Voici le dernier secret que nous voulons partager avec vous concernant la prière. La prière est le bras du combat spirituel. Écoutez attentivement. Romain chapitre 15 au verset 30 nous dit ceci. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. À combattre, à combattre en adressant à Dieu des prières. Lorsque vous voulez vaincre les batailles de votre vie, ne vous attendez pas à ce que quelqu'un vienne vous aider parce qu'il est positionné dans la société. Votre prière est le bras du combat spirituel. Grâce à la prière, le diable est vaincu. Par la puissance de la prière, ses œuvres sont détruites. Vous pouvez arrêter les souffrances que vous êtes en train de traverser. Le mois de mai peut être le dernier mois de chagrin à ce niveau-là. Le mois de mai peut être un mois dans lequel vous allez vous souvenir de ce grand témoignage qui est sur le point de vous arriver. Et ce pourquoi ? Parce que vous ferez le choix de prier. En priant, vous allez dresser le bras, le bras de Dieu à la puissance qui emmène la victoire dans le combat spirituel. Celui qui prie combat spirituellement. Toutes les choses qui cachent les œuvres des ténèbres se résument dans notre vie par de grandes douleurs, par de grandes souffrances et même par la mort. Vous souffrez ainsi parce que certainement un esprit est derrière ça. Une œuvre occulte est derrière cela. Comment résoudre ce problème ? Par l'intelligence ? Par la puissance de votre connexion, de vos connexions dans le monde ? Non, par la prière. Dans ce mois de mai, nous vous exhortons de manière radicale à vous concentrer à la prière, à vous programmer des jours dans lesquels vous allez prier, dans lesquels vous allez prier. Frères et sœurs, un mois peut changer tout, à condition que vous preniez des bonnes décisions. Et la décision que nous vous exhortons de prendre est celle de prier. Vous pouvez faire de la prière pendant ce mois de mai le déclenchement de toute chose. Vous pouvez vous résoudre pendant ce mois de faire de votre prière le déclenchement de toutes les réponses de votre vie. Je vais prier avec vous afin que Dieu puisse vous toucher pendant ce mois, qu'il garde votre zèle pour que vous puissiez vous résoudre à des grands sujets, à des grands programmes de prière pour que votre vie change pendant ce mois de mai. Prie avec moi. Père Céleste, dans le nom du Seigneur Jésus, nous prions que tu nous donnes pendant ce mois de mai une attitude à la prière. Que cette attitude à la prière nous conduise à exprimer nos besoins à Dieu et que nous puissions être récompensés par des grands exaucements au nom de Jésus-Christ. Je demande que ceux qui ont perdu leur vie de prière puissent trouver la force par l'esprit de se disposer à la prière. Qu'ils se tiennent encore dans ta présence et qu'ils prient encore, qu'ils se résout encore à prier dans des programmes de retraite, de jeûne, de nuit de prière, de sacrifice. Dans le nom de Jésus, que tous les miracles du mois de mai arrivent dans la maison de mon bien-aimé, dans la maison de ma bien-aimé. que tous les miracles, les bénédictions qui sont programmées pour ce mois puissent ne rater aucun d'entre eux au nom de Jésus-Christ. Recevez de Dieu la paix en réponse à vos prières. Recevez de Dieu la joie en réponse à vos prières. Recevez de Dieu la guérison en réponse à vos prières. Par la puissance de la prière, nous faisons taire les œuvres des ténèbres qui conduisaient cette âme à la destruction et à la souffrance. Je te commande, Satan, lâche la vie de mon bien-aimé. Que cette bien-aimé soit délivrée des activités occultes qui confondent sa vie jour après jour dans la désolation et dans les souffrances. Libère leur corps, lâche leur vie et que la paix de Dieu entre et s'impose dans vos âmes. C'est au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Nous bénissons Dieu pour cette grande, grande bénédiction qui vient d'arriver dans vos vies. Mais nous vous exhortons de ne pas la garder seule. Ainsi, partagez au grand maximum cette vidéo à vos amis et à vos frères afin que la bénédiction du mois de mai ne rate personne. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.